Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Skimag. C'est peu dire que l'économie et l'emploi ont été durement impactés par la crise sanitaire. Pour autant, quantité d'acteurs ont décidé de retrousser leur manche, de s'adapter ou d'innover pour relever le défi. A Saint-Quentin-en-Yvelines, les grands rendez-vous ont été impulsés en ligne pour faciliter les contacts entre recruteurs et candidats. Nous verrons également quels sont les projets qui se dessinent pour aider les jeunes des quartiers à créer leur propre entreprise. Nous sommes aussi allés à la rencontre des acteurs de la formation en alternance, véritable tremplin vers l'emploi. L'emploi et la formation, on fait le tour, c'est parti ! Est-ce que vous pouvez me parler de votre première expérience en garde d'enfants ? Pour la rentrée de septembre, cette entreprise spécialisée dans la garde d'enfants à domicile recrute une quarantaine d'alternants et tout autant en CDI. Il y a un petit peu de tout type de profil. Nous, ça va à partir de 18 ans, évidemment, jusqu'à des jeunes retraités qui sont encore actifs et qui veulent travailler. L'obligation pour nous, si vous voulez, c'est d'avoir un minimum d'expérience dans la garde d'enfants ou en collectivité ou au domicile, peu importe. Mais en période de crise sanitaire, pas facile pour candidats et recruteurs de se rencontrer. Pour les aider, l'agglomération a adapté ses grands rendez-vous de l'emploi. Cyril Giovannini s'est inscrit sur toutes les plateformes disponibles, à commencer par ski-emploi.fr. Ça fonctionne pas mal, complètement. Et pour l'alternance, et pour les emplois en CDI classique. L'agglomération de Saint-Quentin, à mon sens, est très active dans le monde de l'emploi et je suis preneur très largement. Comme il était autrefois preneur du ski-emploi en piste. On était présents, on avait un stand et ça fonctionnait vraiment très très bien. Cette année, le ski-emploi en piste s'est transformé en e-job dating le 25 mars dernier. C'est un plus, on a accès à une CV Tech, comme ils appellent, une CV Tech. Donc on regarde vraiment tous les CV et les personnes qui cherchent des CAP Petite Enfance en fonction de leur spécialité. Une première rencontre virtuelle avant un entretien dans les locaux de l'entreprise si affinité. Cyril Giovannini cherche à professionnaliser le métier. Je fais beaucoup de contrats pro et contrats d'apprentissage. Pour avoir fait de l'alternance moi-même, c'est une formule, je trouve, idéale. Le matin, elles sont en cours dans les différents lycées et l'après-midi, elles font de la garde d'enfants à domicile. Pour l'alternance, c'est forcément mettre le pied, j'irais, à l'étrier, donc en entreprise. Donc elles ont réellement de l'expérience. Donc dès la fin de leur diplôme, elles ont déjà de l'expérience. Donc ça, c'est un vrai plus pour les employeurs en tout cas. Comme bon nombre d'entreprises, Kangourou Kids s'adapte à la situation. L'agglomération fait de même pour soutenir les entreprises du territoire et relancer l'emploi. Les secteurs du tourisme, l'événementiel, la restauration restent fortement impactés. D'autres recrutent et demeurent en tension. La santé, les services à la personne, le bâtiment ou le numérique. 50 ans en Yvelines et sur le front. Pour essayer d'être un facilitateur et de rapprocher au maximum l'offre et la demande d'emploi. La plateforme ski-emploi.fr regroupe 1200 offres d'emploi sur le territoire. 13 000 candidats y ont posté leur CV. Les structures telles que la cité des métiers ou encore les missions locales restent plus que jamais à l'écoute du public. L'agglomération, elle, innove. Effectivement, on a beaucoup d'événements qui étaient prévus en présentiel. C'était le fameux ski en piste pour l'emploi au Vélodrome National avec près de 4000 offres d'emploi qui malheureusement a dû être décalé dans le temps. C'est vrai qu'on est une terre d'innovation avec les plus belles entreprises du monde. De Thales à Airbus à Atos en passant par Renault. On a aussi un vivier d'entrepreneurs qui est extrêmement dynamique que l'on a envie de renforcer. C'est le rôle du ski-cube, notre incubateur. Une nouvelle action avec les déterminés qui est une très belle association qui a été créée notamment par M. Moussa Kamara, entrepreneur lui-même. Et donc toute l'ambition grâce à cette association avec laquelle on a signé un partenariat, ça va être d'identifier des ambassadeurs qui vont aller dans ces quartiers pour identifier les futurs créateurs d'entreprises et permettre à certains d'entre eux une quinzaine pour la première promotion d'être boostés, accompagnés pour réaliser leurs projets entrepreneurials. Le territoire soutient également l'emploi des jeunes par le biais de l'alternance. C'est le cas du e-job dating. Il y a eu un événement spécial jeune, première édition et puis une deuxième édition le 25 mars dernier, spécial alternance. Le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures d'aide qui vont de 5 000 à 8 000 euros selon l'âge du jeune pour faciliter, favoriser au maximum l'alternance et l'apprentissage. Pour celles et ceux qui choisissent cette voie de l'alternance, Saint-Quentin-en-Yvigne concentre un très grand nombre de grandes écoles de tous secteurs. Ainsi qu'une université, nous avons fait le tour de quelques-unes d'entre elles. Faites votre choix ! L'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvigne. Membre à part entière de l'université Paris-Saclay, celle-ci rayonne à l'échelle internationale. Pluridisciplinaire, elle compte 19 mentions de licence, 4 licences double diplôme, 13 DUT, 27 licences professionnelles, 47 mentions de master. Chaque année, 19 000 étudiants viennent s'y former, pour 2 000 d'entre eux en alternance. Depuis mes deux ans de classe préparatoire, j'ai été sûre de vouloir faire de l'alternance, parce que pour moi c'est un tremplin qui nous permet de nous expulser vers le monde du travail. Donc pour moi c'était primordial de faire un master en alternance. Ce qui est avant tout différent, c'est l'organisation des cours et le statut des étudiants. Les étudiants, une fois qu'ils sont en alternance, sont des salariés détachés à l'université, et donc ont une double vie, une vie de salariés dans leur organisation. Soit deux jours par semaine, soit une semaine sur trois, soit une semaine sur deux, ça dépend aussi du rythme d'alternance. Eh bien, ils viennent à l'université, le reste du temps, ils travaillent en entreprise avec des missions qui sont en lien avec, d'une part, un besoin d'appui de l'entreprise, un encadrement avec une tutrice ou un tuteur d'alternance, et donc maître d'apprentissage, qui encadre la personne et qui est censée aussi l'accompagner dans sa montée en compétences. L'alternance en apprentissage ou contrat de professionnalisation est composée de quatre acteurs. L'étudiant, l'université, le CFA partenaire, l'entreprise. Tous facilitent la mise en relation des uns et des autres. Certains font quatre, voire cinq années d'études en alternance. Une première expérience professionnelle incontestable. Quand vous êtes en alternance, effectivement, vous êtes immergé réellement, comme les autres salariés, dans une équipe, et vous suivez tout au long de l'année la vie, pour le meilleur et pour le pire, du service dans lequel vous êtes. Et donc, quand vous sortez diplômé, finalement, au bout d'un an, deux ans, a fortiori trois ans, vous n'êtes plus tout à fait junior. Et donc, vous allez pouvoir présenter une candidature avec peut-être une posture un peu moins débutante que quelqu'un qui aurait fait, y compris des stages longs. Il y a quelque chose sur lequel les entreprises tiennent aussi beaucoup, c'est la question de la socialisation. C'est-à-dire, il y a s'habituer à un certain rythme de travail, à un certain degré d'autonomie, à des règles formelles ou informelles, des normes professionnelles. Contrairement aux idées reçues, l'alternance reste une formation d'excellence. C'est plutôt une autre façon d'aborder, notamment l'enseignement supérieur, de concrétiser le plus rapidement possible ce qu'ils apprennent. Ce fut le choix d'Émilie, étudiante à l'école Pigier Performance, dès le début de ses études supérieures. L'alternance, j'ai commencé en BTS parce que c'était aussi pour avoir un revenu, mais aussi pour mélanger le côté théorique et le côté pratique. Quand on est nouveau, c'est un peu compliqué au départ, mais après, généralement, ils nous prennent sous leurs ailes. Donc ça aide, on apprend beaucoup et au final, on a l'impression de faire totalement partie de l'équipe intégralement. Ça m'a permis d'être indépendante. J'ai mon appartement depuis que j'ai 19 ans, donc ce n'est pas donné à tout le monde. Pour la rentrée prochaine, Émilie a déjà déposé son dossier de candidature pour un master management et direction des entreprises, toujours en alternance. Pour les jeunes, tout d'abord, ça leur permet de suivre une formation tout en ayant une expérience professionnelle. La formation n'est pas à la charge de l'étudiant et il perçoit une rémunération. Pour l'entreprise, ça lui permet d'avoir un jeune à recruter peut-être plus tard, de pouvoir le monter en compétence tout au long de sa formation. Et malgré la crise, l'alternance a été la voie de tous les possibles en 2020. On travaille principalement avec les entreprises du territoire, mais pas que, que ce soit des TPE, des PME, mais également des multinationales. On s'est rendu compte quand même que les entreprises ont vraiment joué le jeu, se sont vraiment investies dans la formation de leurs jeunes et dans le recrutement des jeunes à l'issue des fins de formation. Autre secteur, celui du numérique, en tension. En 2018, l'agglomération a impulsé son campus numérique au sein desquels sept organismes de formation ont été labellisés. En octobre prochain, une école de cybersécurité rejoindra le territoire pour répondre aux besoins des entreprises. Saint-Quentin-en-Yvelines, je pense que c'est le bastion de la cyber en Ile-de-France. On a aussi la proximité du plateau de Paris-Saclay, qui est très très fort en termes d'éléments constitutifs de recherche et développement dans le secteur. On a la présence aussi de grands industriels, bancaires, aéronautiques ou spécialisés dans la cyber. L'école 2600 a donc tout naturellement pris ses quartiers sur le territoire. Celles-ci recrutent à partir de Bac plus 2, Bac plus 3. De solides connaissances en programmation ou en informatique sont exigées. Les principaux métiers aujourd'hui seront les métiers liés à la cyber défense, principalement, mais qui demanderont de la part des candidats d'avoir des compréhensions sur la partie cyberattaque. Au programme, une partie technique pure avec des experts R&D et du domaine cyber. Des professionnels du secteur afin que les étudiants soient en prise directe avec la réalité professionnelle. Mais aussi une partie expression écrite, langue anglaise, droit cyber. Là encore, en alternance. Le problème, c'est que le coût moyen de formation d'un ingénieur ou à 6 000 comme tel est entre 6 000 à 9 000 euros par an. Ce qui est quand même un budget très important pour des parents. Donc on voulait finalement enlever ce premier frein. 50 ans en Yvelines est aussi une terre d'agriculture. Non loin de Port-Royal à Manilé-Hameau, Bruno Hémard nous ouvre les portes de la ferme-école Graines d'Avenir, propriété du territoire saint-quantinois. Le projet de la ferme-école Graines d'Avenir est un projet qui associe agroécologie et enseignement innovant. Son objectif est de former des jeunes dès 15 ans au métier de maraîcher primeur. La spécificité des écoles de production et le slogan des écoles de production, c'est le faire pour apprendre. Donc l'enseignement est réalisé avec une alternance hebdomadaire en un unique et même lieu de deux tiers de pratique et un tiers de théorie. Les élèves réaliseront ici les commandes des clients du territoire et aux conditions du marché. L'idée est vraiment de créer un écosystème gagnant-gagnant-gagnant entre les jeunes, les territoires et les entreprises. Et donc l'objectif ultime étant que les jeunes trouvent rapidement un emploi durable auprès des professionnels qu'ils auront côtoyés pendant leur formation. A l'issue de leur formation, les jeunes pourront postuler dans divers secteurs. Exploitation agricole, magasins d'alimentation, jardinerie, entreprises de paysages, collectivités territoriales. Ils auront aussi la possibilité de satisfaire à une demande aujourd'hui qui est le suivi, l'entretien et l'aménagement des espaces comestibles urbains. A savoir potager, verger, ruche, la sélection des jeunes apprentis s'effectuera en fonction de leur motivation évaluée lors de stages découvertes. D'autres filières d'excellence en alternance sont également dispensées sur l'agglomération cinquantinoise, au lycée d'hôtellerie et de tourisme, à l'Estaca, école d'ingénieurs, ou encore au campus des services de l'automobile et de la mobilité. Vous savez tout désormais sur l'emploi et l'alternance à 51 en Yvelines. A très bientôt, ciao !